Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Hypnose by Belili, Queen Belili. Vous connaissez maintenant tout cet environnement. Je voulais faire une petite capsule aujourd'hui pour parler de ce que j'appellerais l'automne de l'homme. On parle beaucoup de la ménopause chez la femme, donc ce passage dans la vie de la féminité d'une femme, dans sa sexualité. Et on parle très peu de ce que expérimentent les hommes aussi à cette étape de leur vie. Ça peut commencer à 45 ans. En général, ce n'est pas fulgurant. Certains symptômes peuvent se déclarer à un certain moment, mais ça peut arriver petit à petit. Alors pourquoi je voulais parler de ça ? Parce que, vous savez, je parle beaucoup du couple, de l'union, de l'homme, de la femme, des retrouvailles, notamment dans le phénomène et l'expérimentation des femmes jumelles, mais pas que, en règle générale. Et du coup, cette étape de la vie me semblait importante à aborder parce qu'elle touche tout le monde et que quelque part, ça fait partie de la vie, de la vie sexuelle, affective de chaque être. et que surtout, ce qui était important de dire, même si j'en étonnerais pas certains, mais de défaire en fait cette croyance que c'est la fin de la sexualité à cette étape-là de la vie d'une personne. Or, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Moi, j'ai des consultants en hypnose qui me parlent, qui ont des parents, qui ont 70 ans passés et qui me disent qu'ils ont une vie sexuelle, toujours. Et donc, oui, ça existe, ça peut se réaliser, ça se fait, il y a beaucoup de gens qui expérimentent ça. Et il faut enlever ces croyances qu'effectivement, la sexualité s'arrête à partir d'un certain âge. En fait, elle ne s'arrête pas à partir d'un certain âge. C'est quelque part, et c'était un petit peu pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est que je me disais que ce serait peut-être intéressant d'ouvrir sa conscience et de se dire que peut-être, si on voyait les choses, cette expérience-là de l'étape de sa vie sexuelle et donc affective, entre autres, comme étant une fatalité, mais plutôt comme une opportunité de passer à autre chose. C'est-à-dire, non pas passer à plus de sexualité, mais appréhender, en fait, la sexualité autrement. Est-ce que ce serait pas finalement le moment, si ça n'a pas déjà été fait avant, parce que pour certains, ça a déjà été réalisé avant et entrepris de cette façon, expérimenté, on va dire de cette façon, mais c'est une façon, quelque part, cette étape est une opportunité de voir la sexualité, de l'aborder d'une façon différente. D'accord ? Et non plus comme un acte purement sexuel pour assouvir une pulsion, une pulsion d'un désir de plaisir qui, bien entendu, on le sait tous, génère au niveau hormonal un certain nombre de choses dans le cerveau et qui fait qu'en fait, c'est comme si on avait pris un shoot de quelque chose, c'est comme quand on est amoureux, d'un seul coup procure un immense plaisir. La seule chose, c'est que si on en reste à ce niveau-là, ce sont des plaisirs qui sont fulgurants mais qui ne durent pas dans le temps, ça redescend tout de suite. Et quelque part, est-ce que ces moments, dans l'étape d'un homme ou d'une femme, parce que je prévois de faire une capsule aussi dédiée, enfin spécifique aux femmes, avec donc la ménopause, qui se nommera donc l'automne de la femme, est-ce que c'est pas finalement, si on n'a pas franchi le cap avant, on ne s'est pas posé la question avant, on n'a pas anticipé avant, finalement le signal que peut nous apporter la vie de nous dire « mais tu sais, il y a autre chose, il y a une autre façon d'aborder les choses ». Et aujourd'hui, tu es en âge, tu as cette ouverture, la capacité de cette ouverture de conscience et de cette ouverture d'esprit de t'ouvrir à des plaisirs beaucoup plus puissants et beaucoup plus intenses et beaucoup plus profonds. Donc, bien entendu, je parle de sexualité tantrique, entre autres choses. Donc, pour en venir en fait à l'andropause, dont on parle très peu finalement, parce qu'on parle, on fait toute une histoire de la ménopause des femmes, pourquoi ? Souvent parce qu'en fait, les femmes sont beaucoup plus enclines à exprimer ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent, donc effectivement, elles sont beaucoup plus expressives par rapport à cette étape-là. Les hommes, beaucoup moins, ils n'en parlent pas, c'est un sujet tabou. Alors peut-être que quand ils sont dans une certaine intimité entre amis, hommes, ils s'en parlent certainement, mais ils n'en font pas qu'à, on va dire, en groupe ou en amis, voilà. Parce que c'est quelque chose qui reste de l'ordre d'un tabou et qui a attrait à l'image qu'ils se font d'eux, l'image de leur puissance si tentée, et c'est le cas pour beaucoup d'hommes, qu'ils aient bâti en fait toute l'image qu'ils ont d'eux sur leur virilité, sur leur puissance sexuelle, donc inconsciemment, consciemment ou inconsciemment, d'accord ? Or, c'est une étape où finalement, ce signal arrive et quand il impacte l'homme, finalement, il est là pour lui dire, mais tu sais, tu n'es pas que ta virilité, ton image n'est pas uniquement dans, finalement, ton pouvoir de séduction que tu peux aller tester à droite, à gauche ou bien auprès de la femme qui t'accompagne à ce moment-là ou depuis un certain temps. Mais tu es aussi une personne avec ses parts lumineuses, ses parts d'ombre. Tu n'es pas obligé d'être dans la performance. Tu peux avoir envie aussi de moments de sensualité, de caresse, de temps pour s'écouter, parler, pour avoir une certaine connivence avec la personne avec qui tu es. C'est un temps où en fait, on a besoin de beaucoup plus de confiance. On ne peut pas être en face de quelqu'un qui va nous demander d'être dans la performance. Ce qui sous-entend, en fait, une aventure de passage ou alors une relation de sex friend. Voilà. Ou, comme c'est peut-être le cas chez certains hommes à cette étape-là de leur vie qui ont cette peur de, finalement, cette étape-là qui signifie pour eux, je perds ce que j'avais avant. Donc, ma virilité, ma puissance sexuelle, mon identité d'homme se vérifie par ma puissance sexuelle. Et donc, en fait, à l'opposé, je vais tester, je vais me prouver que je suis encore capable. Donc, souvent, ça donne effectivement des hommes qui ont des histoires ou une relation avec des femmes beaucoup plus jeunes. Alors, mis à part une histoire d'amour profonde, la différence d'âge n'est pas un problème. Mais à cette étape-là, certains hommes peuvent ressentir instinctivement cette espèce de nécessité parce que, finalement, ça flatte leur égo quand une femme plus jeune qu'eux s'intéresse à eux. Et quelque part, il y a aussi une image qui est renvoyée à l'extérieur et qui le rassure finalement par rapport à son image. Je suis une femme, je me présente avec une femme beaucoup plus jeune que moi, ce qui prouve à la terre entière que j'assure, quoi. Voilà. Que sexuellement parlant, je suis un homme qui assure, d'accord ? Puisque, sous-entendu, une femme plus jeune va avoir une libido et un appétit sexuel forcément plus important qu'une femme plus âgée. Ce qui est totalement faux. J'en parlerai dans la capsule de l'automne de la femme, d'accord ? Donc, grosso modo, l'andropose, il faut savoir que, en fait, c'est une baisse de testostérone. Alors, la testostérone, elle est programmée pour baisser très lentement, petite apnée, déjà dès 20 ans, d'accord ? La testostérone, c'est une hormone, c'est l'hormone, en fait, qui vasodilate. Donc, elle a un impact sur le cerveau. Quels sont les symptômes quand l'homme arrive à un moment de sa vie où, effectivement, se fait ressentir vraiment cette baisse de testostérone ? Donc, on le rappelle, ce phénomène d'andropose qui est plus ou moins présent chez les hommes. Tout le monde n'a pas la même intensité de ressenti dans les symptômes. Ce n'est pas tout le monde et pas toutes les personnes, tous les hommes ne sont pas égaux. Mais c'est un phénomène qui est naturel. Donc, déjà, quand vous vous posez la question de 1. si j'ai une baisse de désir sexuel. Si vous répondez oui à cette question-là. Si vous répondez oui à la question, est-ce que j'ai une baisse, est-ce que je ressens une baisse d'énergie physique, c'est-à-dire une perte d'entrain, d'accord ? Si vous ressentez une déprime. Si vous constatez une baisse de votre taille aussi, peut-être. Si vous constatez une baisse de joie de vivre, elle peut être présente, bien entendu, mais peut-être moins souvent qu'avant. Est-ce que vous avez une baisse de vos érections matinales ? Souvent, les hommes se réveillent avec une érection matinale qui prouvent effectivement cette présence de testostérone. Et à ce moment-là, à cette étape-là de leur vie, ils n'ont plus ces érections matinales. Donc, ça peut effectivement perturber. Si vous répondez oui à la question est-ce que vous vous endormez après les repas ? Il y a un certain nombre d'autres questions aussi. Si vous avez un maximum de oui, c'est qu'effectivement vous êtes dans cette phase-là et que vous êtes dans ce phénomène d'andropause. Effectivement, l'homme, quand il est à cette étape-là, il ressent moins de désir. Donc, s'il ressent moins de désir, il peut ne pas s'en rendre compte tout de suite. Mais il se sent du coup, à un moment donné, insidieusement moins performant. Alors, toujours pareil, parce que quelque part, il est persuadé, c'est ce qu'on lui a mis. C'est un conditionnement qui a été généré au niveau de l'inconscient collectif masculin dans la culture qui est la nôtre, qui est qu'en fait, il faut qu'il soit performant. Il peut ressentir aussi des régulations de température, des sudations, un peu comme la ménopause. C'est peut-être un peu moins fulgurant, mais il peut y avoir ça aussi comme symptôme. Il y a des symptômes aussi d'insomnie qu'il peut ressentir. Il peut ressentir effectivement qu'il a moins de muscles, une difficulté, plus d'effort à développer sa musculature. Il a moins d'endurance, d'accord ? Donc, voilà, il peut ressentir ces symptômes-là. Au niveau psychologique, effectivement, il peut expérimenter une dépression réactionnelle. Une dépression réactionnelle a tous ces symptômes-là, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au fait que, voilà, pour lui, ce changement, ce ressenti de moins de performance, de moins d'endurance, lui fait finalement se dire, je perds ce que j'avais avant. Donc, ça peut générer une mélancolie. C'est pas forcément hormonal, mais c'est dû effectivement, cette déprime réactionnelle, comme son nom l'indique, est dû en fait à ces choses, à ces symptômes qui sont nouveaux pour lui et qu'il ressent depuis récemment. Contrairement à la ménopause, en fait, l'andropause, c'est beaucoup plus insidieux et c'est beaucoup plus inconstant, d'accord ? Chez une femme, les symptômes, en fait, on le verra plus tard, sont un petit peu plus fulgurants. Chez un homme, c'est un petit peu, c'est beaucoup plus insidieux. Donc, effectivement, c'est peut-être aussi pour ça qu'il aurait plus difficile d'en parler, hormis le tabou. Donc, voilà. Alors, c'est quoi la solution, finalement ? La solution à ça ? Alors déjà, par rapport à l'activité d'hypnose thérapeutique que je pratique, je pense que ce qui peut être intéressant de travailler, ce qui est d'ailleurs intéressant de travailler, c'est finalement la reconnexion à son essence, si ça n'avait pas été fait auparavant. Entre autres choses, apprendre finalement à s'aimer vraiment dans sa valeur. Apprendre à repositionner, en fait, à se repositionner sur sa vraie valeur. Et non plus sur des valeurs de performance, d'aspects physique, de performance sexuelle, de performance physique au niveau du développement de la musculature. OK ? Donc ça, c'est un point important. Donc, l'hypnose peut déjà vous apporter cette solution-là, finalement, de vous préparer et de vous accompagner pour vous reconnecter avec vous-même et vous accueillir tel que vous êtes. Ça, c'est une chose. Après, la deuxième chose, c'est qu'en termes de couple, finalement, après, effectivement, vous faites ce que vous souhaitez faire. Mais si vous ne vous sentez pas, finalement, ça ne fait pas un écho profond de perdurer dans des relations, comme je le disais précédemment, qui sont finalement des relations qui nous flattent, qui flattent son égo. Donc, des relations de passage ou peut-être pas assez profondes parce qu'on est sur l'origine de la performance, quitte à prendre à se faire aider un peu par de la chimie pour aider aux érections, n'est-ce pas ? Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas plus... Est-ce que ce n'est pas mieux de pouvoir faire l'amour tel qu'on est réellement avec son essence et à son rythme ? Donc, la solution, c'est dans le couple, eh bien, d'être vraiment dans une relation de confiance, de pouvoir en parler. Donc, il y ait une communication qui puisse se développer, qui puisse être abordée en toute confiance, quoi. Et si votre partenaire est plus jeune que vous ou si elle a à peu près le même âge, voilà, c'est clair que elle... Normalement, si vous êtes vraiment dans une relation d'amour, il n'y a pas de souci pour aborder ce problème-là. Et votre compagne peut tout à fait être à l'écoute de ça, peut d'ailleurs tout à fait s'en rendre compte. Et vous pouvez trouver un équilibre entre vous. Et pourquoi pas, si elle n'a pas été déjà à l'initiative d'une évolution de votre sexualité, pourquoi pas le faire à ce moment-là, finalement, quand l'un des deux commencent à ressentir un peu cette expérience-là, ces symptômes-là, et s'ouvrir à une autre sexualité qui va vous apporter, en fait, en termes énergétiques, une approche et un ressenti beaucoup plus puissant. Donc, exercez-vous à ça. Communiquez entre vous et développez, développez surtout votre... la connivence. Faites des activités, faites des choses ensemble, pas uniquement. Quelque part, l'énergie sexuelle, c'est une énergie, c'est l'énergie de création, c'est la même. Et on n'est pas obligé de la dépenser uniquement dans l'acte physique sexuel, comme on le connaît, comme on le pratique en Occident la plupart du temps. Il peut être canalisé. Alors, ça ne veut pas dire s'empêcher de faire l'amour, s'empêcher d'avoir du plaisir, pas du tout, mais le canaliser aussi dans des activités de création individuelles ou ensemble aussi. Et puis, l'opportunité d'apprendre à potentialiser cette énergie sexuelle. Cette énergie sexuelle, finalement, telle que nous l'avons pratiquée jusque récemment, je veux dire en termes d'âge jusqu'à 30-40 ans, c'est juste un tout petit pourcentage de la puissance qu'elle peut apporter en termes de plaisir. Et quelque part, aujourd'hui, à l'âge que vous avez, grosso modo, ça commence, l'Andropause, entre 45 et 50 ans, c'est le motif de consultation d'un homme sur deux, d'accord, chez des spécialistes, chez des médecins. Donc, c'est quand même une réalité. Et bien, pourquoi ? C'est une opportunité, c'est un moment, justement, où la vie vous dit, eh bien, va entrevoir maintenant autre chose. Va voir que tu es capable, finalement, d'expérimenter et d'aller découvrir quelque chose qui est beaucoup plus puissant en termes de plaisir, en termes de sexualité. C'est une énergie, la sexualité. Donc, maintenant, on vous dit, eh bien, apprends, va plus loin, continue ton expérimentation et va jusqu'au bout de ce que tu peux faire, de ce que tu es capable de réaliser. Donc, voilà. Donc, messieurs, si vous vous sentez perturbé par ce moment, si vous vous sentez un peu seul ou un peu, voilà, pas forcément compris, eh bien, sachez que quelque part, il vous appartient de vous recentrer sur vous et de vous reconnecter à votre essence et de vous accueillir, d'accueillir cette phase de votre vie et d'aller explorer d'autres chemins. Et si vous avez la chance de pouvoir le faire avec votre compagne, eh bien, c'est merveilleux. Faites-le. En tout cas, ça peut être une opportunité pour continuer votre chemin ensemble et approfondir vraiment votre relation. D'accord ? Voilà. Donc, si vous souhaitez qu'on aborde le sujet un petit peu plus en détail, vous pouvez, bien entendu, comme vous le faites d'habitude, envoyer des messages, faire vos demandes, éventuellement échanger sur le sujet, de ce que vous expérimentez, de comment vous le vivez, que ce soit homme ou femme, par rapport à vos compagnes aussi. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501